Comment manger lorsqu'on a une faiblesse au niveau de la thyroïde ? Quels sont les aliments qui peuvent booster la fabrication d'hormones thyroïdiennes ou au contraire ceux qui peuvent en apaiser, en freiner la production ? Et surtout, quelle est LA solution pour éviter d'avoir des problèmes de thyroïde ? Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Vous êtes vaches parfois ! Vous me demandez des sujets tellement complexes. Mais bon, je me suis penchée sur la thyroïde et j'ai essayé de vous résumer et de vous vulgariser au maximum le sujet. Par contre, il va quand même falloir que je vous explique le fonctionnement des hormones thyroïdiennes et ça risque d'être un peu indigeste, j'en suis navrée. Bon, dans cette vidéo, nous allons voir la thyroïde, qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les hormones impliquées et leur fonctionnement ? Les principales déficiences et les maladies qu'on peut rencontrer et qui sont liées à cette glande et leurs symptômes, évidemment. Et enfin, comment manger pour en prendre soin et éviter ces problèmes ou encore soigner les pathologies liées. Avant de commencer à vous expliquer ce qu'est la thyroïde et comment elle fonctionne, je voulais quand même vous avertir que je vais aller au plus simple dans mes explications. Alors ne venez pas me dire que j'ai sauté une glande ou une hormone ou je ne sais quel enzyme parce que ça serait évidemment bien trop long à vous expliquer tout dans les détails. Je vais essayer de vulgariser au maximum et surtout de vous faire comprendre le fonctionnement basique de la thyroïde pour que vous puissiez par la suite comprendre les maladies qui y sont liées et l'alimentation qui peut permettre de réguler tout ça. La thyroïde, c'est une glande. Elle a une forme de papillon. Elle a deux lobes, comme les deux ailes du papillon. Et elle est située dans la partie inférieure et antérieure du cou, devant la trachée. Si vous voulez, c'est juste en dessous de la pomme d'Adam chez l'homme. Sa fonction, c'est de produire des hormones, vu que c'est une glande, des hormones qui contrôlent le métabolisme. Par exemple, la température du corps, la consommation d'oxygène, l'utilisation des différents macronutriments dans le corps. Mais les hormones thyroïdiennes agissent surtout sur les muscles, le cœur et le système nerveux. Pour faire simple, elles ont un rôle important dans la régulation de notre organisme. Voilà pourquoi, lorsque la thyroïde est défaillante, on arrive vite à des extrêmes, vous allez voir. Je vais vous donner le diminutif des noms des hormones produites par la thyroïde, et pas le nom complet. De toute façon, on utilise en règle générale les diminutifs, et c'est ce que vous verrez sur vos analyses sanguines. Et lorsqu'on en parle, on utilise aussi les diminutifs. On ne dit pas tout le nom de l'hormone, ce serait un petit peu long. Il y a deux hormones. Nous avons la T4 et la T3. Mais il y a une autre hormone très importante qui est impliquée dans l'ajustement des hormones thyroïdiennes, mais qui n'est pas produite directement par la thyroïde. Cette hormone s'appelle la TSH et elle est produite par l'hypophyse. La TSH, c'est la thyréostimuline. Comme son nom l'indique, elle va stimuler la fabrication des hormones thyroïdiennes, donc la T3 et la T4. L'hypophyse, donc cette petite glande qu'on a dans le cerveau, va donc contrôler la production de la TSH, afin de la libérer, de la mettre en circulation. Et elle va faire ça selon le taux d'hormone thyroïdienne qui est circulant à ce moment-là, selon que le taux sera trop haut ou trop bas. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. On appelle aussi ça rétro-contrôle ou encore le feedback. Bref, je vais essayer de vous mettre une petite illustration ici à côté. Ça vous parlera certainement plus que mon charabia. Wouh ! Jusque là, j'espère que je suis claire. C'est vraiment un numéro de haut vol d'essayer de faire comprendre des mécanismes aussi complexes. Vous aurez donc compris, en tout cas je l'espère, qu'il y a trois principales hormones qui sont responsables du bon fonctionnement de la thyroïde, la T3, la T4 et la TSH. Et vous verrez sur vos analyses de sang, qu'il est souvent uniquement indiqué le dosage de TSH, parce qu'elle est un bon indicateur de premier recours, si je peux m'exprimer ainsi. Si le taux sanguin de TSH augmente, ça veut dire que la thyroïde ne travaille pas suffisamment. S'il diminue, c'est qu'elle travaille trop. Après, il se peut que le médecin veuille investiguer plus en profondeur et demander le dosage de T3 et T4 s'il voit qu'il y a un petit souci au niveau de la TSH. Il faut aussi savoir qu'en général, il va demander le dosage des deux formes que peuvent prendre les deux hormones thyroïdiennes T3 et T4. Ces deux formes s'appellent liées et libres. Libres, ça veut dire qu'elles circulent librement dans le sang et qu'elles sont donc actives, qu'elles peuvent être captées. liées, elles circulent aussi dans le sang, mais elles sont liées à une protéine et elles constituent donc une réserve. Voilà, je pense que je ne vais pas aller plus loin dans la définition parce qu'après, ça devient un petit peu plus pointu. Et ce n'est pas le but dans cette vidéo. On s'attaque maintenant aux principales déficiences et maladies liées à la thyroïde. Et là aussi, j'ai dû faire une sélection. Parce qu'il y en a beaucoup. Nous allons donc parler des plus courantes qui sont le goitre, la thyroïdite, et dans cette catégorie, on parlera bien entendu de la thyroïdite d'Hashimoto. Il y a aussi l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie. Au début, je voulais aussi vous parler du cancer de la thyroïde, des nodules, etc. Mais je pense que c'était allé un peu loin. La vidéo aurait été beaucoup trop longue et je ne sais pas si ça aurait intéressé beaucoup de monde. Si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur les cancers liés à la thyroïde, mettez-le-moi en commentaire. Et je verrai si je fais une vidéo là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, on va s'en tenir à ces quelques pathologies que j'ai citées juste avant. Pour chaque pathologie, je vais vous donner déjà quelques conseils alimentaires. Mais, en toute fin de vidéo, je vais vous expliquer la cause principale de la survenue de ces maladies et comment se nourrir pour éviter ou tenter de guérir ces pathologies. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce que vous verrez que la cause n'est pas celle qu'on croit. Commençons donc par la pathologie, la déficience la plus simple. C'est le gouâtre. Voici ce qu'est un gouâtre. Je vous mets une illustration juste ici à côté, si vous ne savez pas ce que c'est. Il peut avoir différentes tailles. Et parfois, il peut passer carrément inaperçu parce qu'il est petit. Et en plus, souvent, le gouâtre est indolore. C'est simplement une hypertrophie, une augmentation de la taille de la thyroïde. Ça peut avoir des causes génétiques. Le gouâtre peut être familial. Ça peut avoir des causes inflammatoires. Mais il peut également être dû à une carence en iode. Pour la petite histoire, l'iode est intimement lié à la thyroïde. Et si vous habitez à proximité d'une centrale nucléaire, vous avez peut-être reçu des petites pastilles d'iode à conserver à la maison ou alors les autorités en distribuent en cas de problème. Ça, c'est pour saturer la thyroïde et empêcher l'action des particules radioactives s'il devait y avoir un problème. Parce qu'on a remarqué qu'après les grands accidents nucléaires, en fait, à leur suite, il y avait une explosion des cas de cancer de la thyroïde. Voilà pour la petite histoire. Pour en revenir à notre gouâtre, on rencontrait couramment, auparavant, naguère, jadis, dans le temps, des gouâtres dans les régions alpines. C'était dû justement au manque d'iode dans l'alimentation. De nos jours, on le voit souvent lié à une hypothyroïdie. Ce qui m'amène tout naturellement à vous parler de cette pathologie. L'hypothyroïdie survient par déficit en hormones thyroïdiennes. La première chose que l'on remarque en général, c'est une grande fatigue, une prise de poids liée à une accumulation d'eau et également au ralentissement du métabolisme. Et on devient aussi un peu frileux. On a facilement froid, même en été. On remarque une bradycardie, les battements cardiaques qui ralentissent et de la constipation. En réalité, vous constaterez que tout est ralenti. Le péristaltisme intestinal qui donne la constipation, le cœur qui ralentit. La cause, ça peut être une carence en iode, mais c'est très rare dans les pays développés. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est une cause auto-immune. Auto-immune, je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, ce sont nos cellules, nos propres cellules, ici les cellules de la thyroïde, qui sont attaquées par nos propres globules blancs, notre propre système immunitaire. Et là, il n'y a pas le choix. On va devoir prendre des hormones de substitution à vie parce que l'hypothyroïdie, en tant que maladie auto-immune, est irréversible, tout comme le diabète de type 1. Mais on peut malgré tout booster la production hormonale en consommant des produits riches en iode, comme les algues. Évidemment, pour limiter la prise de poids, on va limiter sa consommation de graisse le plus possible. Donc là, vous avez assez de vidéos sur ma chaîne qui expliquent ce principe. Ce qui aura également un effet bénéfique sur le système cardiovasculaire. Par contre, on met le paquet sur le sélénium qui contribue au bon fonctionnement de la thyroïde. Les noix du Brésil sont de petites bombes en sélénium. On veillera aussi à avoir une bonne complémentation en vitamine B12 et en vitamine D3. Après, bien entendu, on évite alcool, café et tabac. Mais ça, on est censé le faire de toute façon. Ce qui peut conduire à une hypothyroïdie primaire. Primaire évoque la diminution de la sécrétion des hormones T3 et T4 par la thyroïde. Donc, ce qui peut amener à cela, c'est la fameuse thyroïdite d'Hashimoto. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette pathologie. Une thyroïdite en tant que telle, c'est une inflammation de la thyroïde. En règle générale, tout ce qui se termine par le suffixe "-it", est synonyme d'inflammation. Cystite, tendinite, bronchite, etc. Ici aussi, ça peut être une maladie auto-immune, mais aussi une infection virale ou bactérienne. La thyroïdite d'Hashimoto en est le type le plus courant et du coup, la cause la plus fréquente d'hypothyroïdie. Donc voilà, rien de plus à dire là-dessus, il me semble. J'ai failli oublier de vous parler de l'hyperthyroïdie. Tellement je suis pressée de vous révéler le secret pour une thyroïde en bonne santé. Donc là, c'est tout le contraire de l'hypothyroïdie. Avec une hyperthyroïdie, la thyroïde produit frénétiquement des hormones, trop d'hormones. Et du coup, vous avez tous les symptômes inverses d'une hypothyroïdie parce que tout est accéléré au lieu d'être ralenti. Au lieu d'avoir froid, vous avez super chaud. Au lieu de prendre du poids, vous allez en perdre rapidement. En fait, vous allez surtout perdre du muscle, mais bon, c'est une autre histoire. Et au lieu d'être constipé, ça va s'accélérer, ça va s'accélérer, le péristatisme va s'accélérer, vous allez avoir des diarrhées. Le cœur s'accélère et vous pouvez ressentir des palpitations cardiaques. Vous êtes surexcité et donc, vous avez du mal à dormir. Mais le truc le plus bizarre, c'est les yeux exorbités. Je l'ai vu seulement en photo. Jamais en vrai, j'ai jamais eu des patients qui arrivaient chez moi avec une hyperthyroïdie qui avait ce symptôme. Mais c'est assez impressionnant. Les yeux sont globuleux et exorbités. C'est effrayant, je dois dire. Bon, il est enfin temps de vous révéler le secret d'une thyroïde en bonne santé. Mais vous aurez compris que dans la plupart de ces pathologies, il s'agit d'une maladie auto-immune. Et on voit actuellement une explosion des maladies auto-immunes, que ce soit lié à la thyroïde ou pas. Mais alors, pourquoi ? Tout simplement parce que notre alimentation actuellement est pro-inflammatoire. beaucoup trop riche en produits animaux et en graisse. Et va donc provoquer une altération de l'intestin qui est appelée hyperperméabilité intestinale. Et le siège de l'immunité se trouve quand même dans nos intestins. C'est un problème. Et le problème, c'est que cette hyperperméabilité intestinale, elle va à son tour engendrer des maladies inflammatoires chroniques et des maladies auto-immunes. Je prescris à mon cabinet un protocole de réhabilitation des intestins en trois temps qui vise justement à retrouver un intestin sain qui est capable de fonctionner comme une barrière et non pas un intestin poreux qui amène à ce genre de soucis de santé et qui vous laisse passer n'importe quelle molécule dans la circulation sanguine et dans la lymphe. Il faudra donc une alimentation alcalinisante, anti-inflammatoire et cette alimentation, sans surprise, elle est végétale. Ce sont les végétaux, fruits, légumes, etc. les végétaux qui sont anti-inflammatoires contrairement aux produits animaux qui favorisent les mauvaises bactéries intestinales. Donc, miser à fond sur les végétaux. D'une manière générale, pour prendre soin de sa thyroïde, il faut veiller à avoir un bon apport en sélénium. Et donc, manger des noix du Brésil, une à deux par jour, c'est suffisant. En plus, ça favorise la production du bon cholestérol, le HDL. On adore aussi les légumineuses car elles sont riches en fer, fer qui contribue à la synthèse des hormones thyroïdiennes. Le magnésium est aussi intéressant, donc banane, légumineuse également. On n'oublie pas le calcium qui se trouve à nouveau dans les légumineuses et particulièrement dans le soja et les pois chiches. En bref, mangez des légumineuses. Pas besoin d'en manger trop, mais mangez-en régulièrement, comme source de protéines, on va dire. On fait également attention à consommer des aliments riches en zinc, comme les céréales complètes. Il y a aussi les vitamines du groupe B, qu'on trouve essentiellement dans les végétaux. Et un bon apport en vitaminaux aussi important, celui-là sous forme de bêta-carotène. Et là, vous pouvez miser sur tous les aliments oranges, comme la patate douce, la carotte, le potiron, la mangue, etc. De toute façon, plus vous allégerez votre organisme avec des aliments détoxifiants, anti-inflammatoires, anti-oxydants, plutôt que de l'encrasser avec des aliments comme les graisses et les produits animaux, et mieux votre corps s'en portera. Via Felicia à tous !